Dès l'heure du dîner, déjà plusieurs milliers de personnes étaient réunies derrière un centre commercial du centre-ville de Saint-Georges. Chaise, biante et lunch pour plusieurs, tout était prévu pour ne rien manquer de ce moment unique. Parmi eux aussi, plusieurs étudiants venus en autobus dans le cadre d'une activité scolaire. C'est bien de le vivre en compagnie de mes amis aussi. J'aime bien ça. Je veux juste voir c'est quoi quand le soleil disparaît en plein milieu de la journée. Je suis surtout seule. Ça a l'air vraiment impressionnant. Parmi la foule également, des astronomes amateurs avec leur équipement spécialisé, qui prennent plaisir à en faire profiter tous ceux qui le désirent. Les taches noires, les taches... Oui, ça c'est les taches solaires. Il y a plein d'enfants qui viennent puis je leur fais voir le soleil avec les taches solaires puis ils sont tous émerveillés. Ça fait que moi, ça c'est ma paie aujourd'hui. Puis à 14h28, le moment tant attendu débute, au grand plaisir de tous avec l'apparition du premier croissant de l'éclipse. En face de cou, on voit très bien le premier contact. Mais si tant de gens se sont déplacés à Saint-Georges, c'est pour avoir la chance de voir une éclipse totale. Ils n'ont pas été déçus. Un moment magique. C'est incroyable! J'ai encore des frissons sur le bord. On a vu vraiment tout descendre au complet. La température, le noir, les planètes sorties. Ça a été touchant, émouvant. Ah oui, vraiment. J'ai adoré. C'était vraiment beau. J'avais presque envie de pleurer tellement c'était beau. Je suis vraiment contente qu'on soit venus. Juste l'atmosphère, quand l'éclipse est arrivée puis que tout le monde s'est mis à crier, c'était comme... C'était un effet de gang. C'était le fun. C'est comme un manège. T'as une grosse sensation forte, comme montagne russe. C'est votre première? C'est ma première. Peut-être pas ma dernière. Il faut se déplacer pour les prochaines, ça qui rend celle-là spéciale. Ça donne le goût? Ça donne le goût. On est à la piqûre. Même des spécialistes en astronomie de l'Université Laval sur place ont été renversés par la beauté du spectacle. On a même eu un flair. On a été chanceux. Donc, si vous avez regardé comme du monde durant la totalité, il y avait un petit point orangé. Ça, normalement, on n'en voit pratiquement pas durant les éclipses. Donc, c'est vraiment malade, ce qu'on a vu, là. Un moment qui restera, sans contredit pour tous ces gens, inoubliable. Josée Lagagneur, TVA Nouvelles, à Saint-Georges-de-Beauce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada